Musique Aujourd'hui direction les lacs de Haute-Charent, nous nous rendons à Massignac, un village de 400 habitants. Musique Bonjour. Bonjour, François, enchanté. Enchanté, ça va ? Benjamin. Alors, vous êtes le patron de l'Aventure Parc ? Non, pas le patron, non, faut pas dire ça. Ça appartient à la communauté de communes de Charente-Limousine, le site. Là, on est sur 2,5 hectares, il y a à peu près 70-75 ateliers d'acrobranche. Un peu pour les petits, 3 ans jusqu'à pas d'âge. Pas chaud en Charente, là. Musique Donc là, le principe, c'est d'aller de l'autre côté. On évite de s'arrêter en plein milieu de la courbe, parce que surtout aujourd'hui avec le vent qu'il y a, c'est pas conseillé. Voilà, donc on se installe comme ça. Puis je vous dis à tout à l'heure. Musique Musique Ça, c'est un village vacances, en fait. Monsieur Poursac. Chasseur de météorites, alors. Ah non, faut pas les chasser, c'est interdit. Ah bon ! Alors là, on est sur une zone, la zone d'un cratère. Donc la météorite, elle faisait un kilomètre et demi de diamètre. Il faut remonter il y a 200 millions d'années. Donc l'homme n'existait pas sur la Terre. Elle a creusé un cratère de 20 kilomètres de diamètre. Et quand elle est tombée, bien sûr, un choc énorme. Donc le sol est entré en fusion. La météorite était elle-même en fusion. Tout ceci, ça s'est mélangé, ça fait un magma. Ça s'est re-solidifié derrière pour donner une roche particulière. L'impactite. L'impactite ou la brèche d'impact. En fait, ce n'est que dans le début des années 70 que les scientifiques, des gens de la NASA sont venus, d'autres scientifiques, se sont rendus compte qu'il s'agissait de ce phénomène de météorites. Alors que, précédemment, on pensait qu'il s'agissait de roches volcaniques. D'accord. Toutes les maisons anciennes des villages et des bourgs de Présignac, de Chassenon, de Rochechoir, c'est tout construit en impactite. L'utilisation de l'impactite dans les constructions, à ma connaissance, c'est unique au monde. Impactite. Bonjour, monsieur. On a une équipe de France 3. Ah oui. Et on fait un reportage sur Massignac. Ok. Et on a vu la jolie voiture et on cherchait le propriétaire, c'est vous ? C'est moi, oui. D'origine, elle est d'Angleterre, de l'année 1970. C'est une Austin 1800. Ah oui, elle est en super état, celle-là. C'est là qu'est votre atelier d'artistes. Voici mon atelier. Là, là ? C'est ça. Wow. Il y avait encore des vaches dans la grange il y a 20 ans. Ah oui ? Alors vous, vous êtes né au… Zimbabwe, oui. Ça fait 30 ans que je suis en France en fait. En France ? Je travaille avec la lithographie en pierre. Donc ça c'est une pierre sous laquelle on fait un dessin. On dessine avec des matériels qui sont gras. Là où il y a le gras, quand on roule avec l'encre, l'encre reste. Et là où il n'y a pas, c'est l'eau parce qu'on mouille la pierre et la pierre mouillée repousse l'encre. Et voilà l'image. Et vous voyez, c'est à l'envers. Pareil. Donc ça c'est une autre grange qui appartenait à la maison. Et elle est devenue un atelier de tissage. C'est une autre grange, c'est une autre grange. Sous-titrage ST' 501